Bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue sur la chaîne pour un petit gameplay et oui pas de découverte aujourd'hui c'est un gameplay sur donc le jeu Firewatch un jeu ça fait tellement longtemps tellement longtemps que je vais y jouer et je n'ai jamais, mais je dis bien au grand, jamais trouvé le temps du coup je me suis dit vu qu'il vient de faire son grand retour dans le Game Pass vu qu'il l'avait quitté l'année dernière si je dis pas de bêtises je me suis dit pourquoi pas le découvrir avec vous bien sûr pour la plupart d'entre vous je pense que vous connaissez déjà le jeu et si comme moi vous êtes passé à côté c'est l'occasion de le découvrir du coup je vais vous faire un petit topo sur le jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu comme moi alors c'est un jeu comme je l'ai dit tout à l'heure qui est sorti en 2016 sur toutes les plateformes au jour d'aujourd'hui en 2018 il est sorti sur Nintendo Switch pour la modique somme de 20€ à part si comme moi vous avez le Game Pass du coup c'est gratuit entre guillemets la durée du jeu est entre 4, 5, 6 heures ça dépend si vous aimez tracer en ligne droite ou si vous aimez comme moi déguster les jeux sachant que Firewatch c'est un jeu apparemment de ce que j'ai vu qui se déguste le synopsis qu'est-ce que c'est ? nous sommes en 1989 vous êtes Henry un homme qui a tourné le dos à une vie dissolue pour aller travailler comme garde forestier dans l'état reculé du Wyoming perchez au sommet de votre montagne vous devez surveiller les départs de feu et protéger la nature l'été est particulièrement chaud et tout le monde est sur les dents votre chef, une femme, du nom de Delilah est toujours prête à vous aider via un petit poste radio c'est votre unique contact avec le monde extérieur que vous avez laissé derrière vous mais alors qu'un événement étrange vous contraint à quitter votre tourelle de surveillance vous commencez à explorer un environnement sauvage et inconnu à vous poser des questions et à devoir faire des choix qui vont décider du sort de la seule relation qui compte à vos yeux celle que vous entretenez avec Delilah un jeu vraiment qui m'a l'air très intéressant très narratif très mis en scène très coloré franchement c'est une petite pépite de ce que j'ai entendu dire de ce que j'ai vu de ce que j'ai lu j'avais vraiment envie d'y jouer et de le découvrir donc vu que la semaine dernière il est retourné dans le Game Pass du coup c'est l'occasion du coup les amis j'arrête de blablater je vous passe en plein écran et je vous propose de déguster ce jeu avec moi on est parti on est dans un restaurant je pense Campos Santo présente c'est pas Los Santos en coopération avec Panic Inc Boulder Colorado 1975 vous voyez Julia elle a à peu près votre âge elle approche de la trentaine elle rit avec des professeurs sur leur 31 et des jeunes diplômés de l'université du Colorado à Boulder vous Henri êtes allé boire avec des amis vous vous approchez d'elle vous êtes aimé chez alors qu'est-ce que tu étudies ou tu es très joli c'est peut-être un peu trop direct tu es très joli même je sais pas je sais qu'il y en a certaines qui pourraient le prendre mal et d'autres qui pourraient prendre ça comme un compliment donc on va rester neutre alors qu'est-ce que tu étudies vous avez du mal à articuler vous seriez maladroitement c'est totalement moi ça la biologie et l'évolution répond-elle et je suis professeur cool répliquez-vous et toi demande-t-elle elle renifle doucement la toxicologie tu te moquez de moi demandez-vous elle répond que oui espérant ne pas vous avoir espérant ne pas vous avoir froissé elle vous demande si vous voulez partager un cheeseburger avec elle une semaine plus tard vous êtes le petit ami de Julia bah bah c'est plutôt rapide le renif pour discret alors il y a un sac à dos on est dans un ascenseur très bien c'est une vraie première personne avec un style un peu à la à la team forteresse je trouve team forteresse alors sac à dos ramassé je rigole de mes propres bêtises messieurs dames il y a la lumière qui fuit à travers le mur c'est plutôt joli honnêtement donc bien sûr on est en ultra 4k enfin la totale alors je me demande si il y a des trucs à fouiller ou si le jeu est assez linéaire au début je pense que dans la suite il y aura des choses à fouiller à mon avis il y a des secrets des trucs comme ça monter je peux courir très bien on est sur du contrôle standard la fameuse grille qui vous bloque alors porte du camion entrée il y a des petites animations sympas vous êtes ensemble depuis plus d'un an elle vous rend complètement dingue c'est génial oui c'est positif vous emménagez avec elle et partagez un appartement près de l'école avec une vue magnifique sur les montagnes vous buvez des bières sur le ponton vous buvez de la bière où que vous soyez bah oui en même temps une bière la vie est belle Julia Julia a envie d'un chien il y a un petit beagle oui un petit bagel bagel bigel il y a un petit beagle un peu négligé Julia l'adore elle veut l'amener dans sa classe il y a également un berger allemand un peu effrayant mais au regard doux il n'arrivera rien à Julia en sortant un chien comme ça il assure alors vous choisissez le beagle et elle l'appelle Bucket j'aime bien beaucoup Bucket vous adoptez le berger allemand et vous l'appelez Mayem j'aime bien les bergers allemands les deux sont bien il faut faire un choix allez on prend le berger allemand Mayem est un chien adorable il aime jouer avec vous au parc et accompagne Julia quand elle va courir bien qu'il soit un peu grand pour l'emmener à l'école Julia l'aime quand même Mayem est à la fois un ami un enfant et un animal familier 1979 vous discutez sur le ponton c'est l'été 21h30 et le désert irradie encore de chaleur tu aimes les enfants ? demande-t-elle les enfants ? ils sont pas très futés et savent pas faire grand chose je veux dire et si toi et moi on en faisait ? deux petits crétins tu sais ? ce serait chouette un jour pourquoi se précipiter ? ouais non ce serait chouette dans ce cas nous devrions peut-être nous marier oui ça me plairait dites-vous ces enfants auront déjà assez de mal dans la vie alors autant qu'ils aient des parents mariés vous lui dites qu'elle a entièrement raison et nous voilà dans la forêt messieurs dames c'est graphiquement très joli je trouve l'ambiance sonore est pas mal c'est très coloré très joli c'est très fin c'est pas mal j'aime beaucoup la direction artistique pour le moment alors peut-on lire ce qu'il y a sur le panneau d'affichage j'ai pas l'impression on peut faire un zoom il n'y a pas de transcription ni rien très bien écoutez on va avancer notre arrivée dans la forêt fondue au noir 1980 c'est jeudi soir et Julia déjà 4h de retard elle n'a pas appelé vous vous inquiétez et sentez la colère monter elle rentre alors que vous êtes déjà au lit oula elle n'est pas saoule mais on voit qu'elle s'est bien amusée vous vous disputez lorsqu'elle s'installe sous les draps vous vous énervez vous l'ignorez oh la la c'est horrible ça par contre soit vous partez dans la grande discussion qui dure toute la nuit vous savez cette engueulade que je pense que tout couple a eu arrive à un moment ou à un autre en mode ouais où est-ce que t'étais t'as pas à me surveiller enfin voilà ou vous vous restez dans le silence le plus absolu ce qui est aussi mauvais parce que dans un couple il faut communiquer clairement oh la la c'est dur c'est dur parce que personnellement je serais énervé mais j'essaierais de prendre sur moi mais je l'ignorerais pas enfin vous voyez qu'est-ce que je veux dire y'a pas le troisième choix où j'essaierais d'être gentil enfin je sais pas je sais pas c'est compliqué allez pour le jeu allez vous vous énervez oh ah oui non quand même j'aurais pas dû en fait vous la traitez de garce égoïste elle vous dit d'aller vous faire foutre et d'arrêter de faire le bébé vous la traitez d'égoïste elle sait que vous le pensez et se sent blessé ah non j'aurais pas dû m'énerver au final j'aurais dû l'ignorer 1981 Julia aime toujours dessiner elle dessine des plantes de ses recherches elle dessine partout où vous allez elle vous dessine aussi alors vous posez et vous étirez comme musclor vous posez comme un mannequin de chez Victoria's Secret vous posez et vous étirez comme musclor vous êtes magnifique merci chou et on continue donc notre escapade dans la forêt apparemment il est plus tard on est arrivé dans l'après-midi là on est dans la soirée je pense que pendant les dialogues finalement notre personnage a continué d'avancer sur ce petit sentier dans la forêt j'aime beaucoup ce côté narratif avec ces petits dialogues c'est excellent je trouve alors poste d'observation de Two Forks encore 13 km oula 13 km à pied ça use ça use alors à pied sur A pour franchir les obstacles très bien et hop pfff j'avais regardé le soleil ça brûle les yeux 1982 l'été Julia et vous adorez promener Mayem le soir il y a un festival en ville les gens viennent de très loin pour y participer l'un d'eux sort un couteau et tente de vous voler oula Mayem s'enfuit ah bah bravo on a pris on a pris un berger allemand pour nous protéger c'est sympa c'est sympa le chien merci Mayem mou merde foutu clébard Julia crie elle est troublée et a du mal à parler quand elle est stressée vous vous occupez de l'agresseur vous le faites fuir ou vous le défoncez le crâne euh non on va juste le faire fuir vous fouillez dans votre poche comme si vous aviez une arme et menacée de le tuer oula vous faites peur à tout le monde il s'enfuit Julia vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de ce jour vous êtes d'accord vous ne voulez plus repasser par là de toute manière dès lors vous décidez de longer la rivière 1984 le projet d'enfant est repoussé par le travail oui bah traditionnel Julia se voit offrir un poste à Yale Yale est dans le Connecticut à 3500 km de là c'est un poste génial assistante du chef de département elle veut déménager vous pas du tout alors la convaincre de refuser le poste acceptez si elle accepte de faire des allers-retours ouais je pense que ça peut être pas mal c'est un bon compromis je pense refuser le poste c'est très égoïste acceptez si elle accepte de faire des allers-retours moi je suis plus pour ça vous lui demandez si elle accepte de faire des allers-retours vous ne voulez pas aller dans le Connecticut elle dit que ce sera difficile mais elle accepte car vous ne voulez pas déménager vous lui dites de ne pas manquer une telle opportunité elle accepte elle rentre à Boulder trois fois par semestre je trouve que c'est un bon compromis personnellement 1985 Julia est renvoyée chez elle après une crise elle a piqué une crise contre un collègue qui lui a emprunté des livres importants pour ses recherches elle avait complètement oublié qu'elle lui avait prêté deux jours auparavant on la retrouvait en train de pleurer dans les escaliers vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel vous préparez des macaronis et buvez du vin vous tâchez d'oublier je pense qu'on devrait plutôt c'est assez bizarre je sais pas peut-être que je sais pas pourquoi je sens la maladie vous voyez ce que je veux dire vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel après avoir vu plusieurs médecins et effectué de nombreux tests ils craignent que Julia ne souffre de démence précoce elle n'a que 41 ans ah punaise je le sentais bien ah c'est triste vous décidez de garder ça pour vous pour l'instant je sens le décès de la femme assez terrible alors je peux ramasser le livre je ne peux pas bouger d'accord donc on n'a pas le choix ah ouais regardez c'est les dessins vous posez comme musclore Mayem ne rajeunit pas il a des poils gris sur le dos et il s'est un peu à peu le soir venu vous et Julia l'emmener au bar avec vous avec vos amis c'est comme si rien n'avait changé Julia retourne à l'université 1987 l'état de Julia se dégrade elle oublie des choses en classe ses recherches sont un véritable désastre elle prend sa voiture et roule sans raison particulière c'est la police qui la ramène chez elle elle est affligée on la renvoie définitivement chez elle pour raison médicale certains jours vous êtes confronté à la Julia qui vous trouve géniale et traite vos enfants imaginaires de petits idiots d'autres jours vous avez affaire à une étrangère ça c'est horrible par contre elle vous traîne au lit pour faire l'amour au bout de 5 minutes elle fait une crise de panique persuadée que son père était à la porte d'entrée c'est pas facile vous en parlez à sa famille ils sont bouleversés et font des allers-retours depuis l'Australie pour lui rendre visite pendant un moment vos amis passent et apportent des choses pour vous faire plaisir son état empire 1988 vous passez vos journées à suivre Julia tout autour de la maison vous comptez les secondes excusez moi vous comptez les secondes entre les deux visites hebdomadaires de Daniel l'infirmier il vous suggère d'installer Julia ailleurs dans un endroit avec une assistance médicale constante un véritable foyer vous y réfléchissez pendant quelques mois alors vous décidez de la placer dans un établissement de soins à plein temps vous êtes bien déterminé à prendre soin d'elle vous même ah punaise c'est dur comme choix en ce qui me concerne je serais pour la placer dans un établissement de soins à plein temps parce que dans ces cas là il vaut mieux avoir voilà mais je serais aussi pour prendre soin d'elle sans arrêt en fait si l'infirmier passe vous allez me dire on peut continuer à prendre soin d'elle nous même non non vous êtes bien déterminé à prendre soin d'elle vous même avec l'aide d'un infirmier ça doit être gérable du coup ça fait t'as les 13 kilomètres on a mis 3 jours à les faire alors est-ce que je peux retourner en arrière ou il y a un mur invisible à votre avis non non il y a un mur artificiel qui m'empêche d'aller plus loin oh l'intro est dur quand même on va pas se mentir l'intro est très dur ça vous met dans un bad mood instantané c'est dommage le jeu est très joli c'est horrible ah mince ah ce mélange entre forêt paisible calme et tristesse derrière de l'histoire de votre femme au final oh regardez un cerf c'est beau il y a une mise en scène et retour au fond du haut noir c'est trop dur le pire c'est quand vous vous énervez contre elle comme quand elle essaie de préparer ses repas vous ne pouvez rien faire sans elle et elle n'est rien sans vous quand elle va se coucher vous restez éveillé quelques heures vous buvez sur le ponton vous regardez le baseball l'été et le basket universitaire l'hiver et vous buvez on est tombé dans l'alcool je crois vous commencez à sortir une fois qu'elle est couchée la première fois vous avez peur qu'elle se réveille pendant votre absence alors vous placez une chaise devant la porte de la chambre pour l'enfermer vous vous dites qu'elle dort comme un loir les choix sont horriblement durs ah ça fait mal au coeur ça c'est de l'ignorance et ça c'est horrible en fait de l'enfermer mais c'est pour son bien en fait il vaut mieux l'enfermer au stade là parce que si elle sort et qu'elle se perd et si elle panique parce qu'on n'est plus là et qu'elle est enfermée vous voyez ce que je veux dire c'est horrible en fait quand on y pense je suis pour l'enfermer même c'est horrible vous allez toujours en fait en même temps je sortirai pas si c'était moi tout simplement c'est ça en fait le choix le troisième choix il serait là en fait je sortirai pas tout simplement vous allez toujours dans le même bar déprimant sur Pearl Street vous vous y sentez bien peu à peu vous vous confiez à Sheila qui tient le bar ça vous enlève un point énorme vous êtes au lit chez vous à une heure du matin quelques nu par semaine ok j'entends un bruit étrange derrière c'est un mixeur je pense vous attendez ces soirées avec anticipation ouais c'est un peu bizarre 1989 un soir on vous arrête pour conduite en état d'ivresse vous êtes positif et passez la nuit en cellule ah bah générial du coup si elle se réveille on peut pas s'occuper d'elle vous hésitez à la attendez vous hésitez à le cacher mais en parler à votre belle soeur Suzanne les parents de Julia prennent le prochain vol au départ de l'Australie ils sont affligés de voir dans quel état se trouve votre maison c'est là qu'ils vous disent que Julia va venir habiter avec eux vous ne vous battez pas vous leur dites que vous viendrez bientôt la voir plusieurs semaines ça c'est horrible par contre parce qu'on a eu l'illusion du chat c'est à dire qu'on a pris la décision de s'occuper d'elle et au final le personnage ne prend pas soin d'elle il commence à vivre sa vie parce qu'il est épuisé de la situation vous voyez ce que je veux dire c'est... ah c'est horrible l'illusion du choix encore une fois l'été approche et vous voyez une annonce pour du travail dans le journal vous l'acceptez ah c'est moral comme jeu je m'attendais pas à ça on va pas se mentir je ne m'attendais point à ça et on arrive dans la fameuse tour d'observation enfin dans le poste d'observation alors du coup on peut se balader on doit explorer ou le but c'est vraiment de tracer ça en ligne droite dans la tour d'observation on va aller dans le poste d'observation par contre j'adore les graphismes c'est très coloré très joli l'ambiance sonore est très paisible il y a ce petit quelque chose justement de la balade en forêt vous voyez ce que je veux dire ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne et je n'ai rien vu c'est un pur délice pour le moment regardez moi cette vue alors porte ouvrir pareil il y a des petites animations partout vous avez vu vous ouvrez la porte il prend la poignée il la tourne c'est bien fichu quand même pour un petit jeu activez le courant j'en ai lu qu'il faut que j'appuie sur le bouton interrupteur du générateur on ne met pas un coup de poing on va t'appuyer sur le bouton ça suffit oui je pense que je dois parler à la radio la radio portatif je pense ou il y a une radio fixe oui deux secondes la radio oui c'est moi alors pour activer la radio maintenez LT d'accord et je peux répondre du coup pour choisir les dialogues ah c'est sympa bonjour je lâche tout simplement ok je peux répondre apparemment tu as tué trois ex-maris tu te remets contre ta mère personnellement personne ne te supporte attendez personne ne te supporte d'où tu viens je sais pas quoi répondre et j'ai un temps mais alors j'aurais aimé pouvoir répondre et j'aurais aimé pouvoir fouiller aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des bouquins à lire jour 1 c'est moi aussi qui a l'envers d'accord donc là je peux me déplacer ou je dois obligatoirement répondre je peux allumer la lampe de bureau apparemment je peux rien faire je peux juste viser les choses bon bah écoutez on va faire ce qu'on nous dit décrocher la radio alors désolé je crois que j'ai loupé le réveil hey sorry guess I slept in you got a relaxing what 14 hours of sleep yeah Jesus I guess it's what six six forty five whoops whoops don't worry about it that hike puts everyone out of commission for a day or two but now that you're up let me quickly get you acquainted with the job there's a thing in the middle of your room with a round map on it do you see it bah ouais ouais quelque chose de rond j'adore cet objectif trouver quelque chose de rond alors LT pour cibler signaler la table ok yeah I see it this is the Osborne Firefinder invented in 1914 by WB Osborne you use this to spot you guessed it what the fuck what is it nothing you use this to fuck me the God language lady out your west facing window are you seeing what I'm seeing alors are those fucking fireworks oh yeah feu d'artifice signaler le feu d'artifice that's not legal right uh no you need to get down there right now and stop them fire danger is through the fucking roof is that really my job your job is whatever I say it is look the closest ranger is like two days away go down there and set them straight très bien c'est à dire leur mettre une raclée je peux leur filer une amende la discipline c'est pas trop mon truc je peux leur filer une amende ok merci hyper sécurisé pratique malin ouais hyper sécurisé très bien alors casserole en fonte alors je peux ramasser le percolateur et du coup je peux me servir un café comment ça se passe je peux l'analyser vite fait ouais alors livre de cuisine faut pas le regarder guide national des forêts bonbonne d'eau d'accord je peux ramasser du produit vaisselle alors du coup déposer examiner ouais donc en fait au final les bouquins on pouvait pas les lire donc hop là oh c'est sympa par contre très bien est-ce que je peux ouvrir des choses ou autre non boîte à outils regarde il y a des éléments à trouver ou à lire ou je ne sais quoi vraiment ça m'a pas l'air on peut ramasser les choses mais j'ai pas l'impression qu'on puisse plus interagir que ça avec le décor alors il y a rien à lire écoutez on va aller chercher une corde et stopper ce ce feu d'artifice alors on est parti donc la boîte à malice elle est où elle doit être en bas je pense on peut pas courir quand on est sur la tour d'observation heureusement vous allez me dire je cours aaaah blasse fin du jeu terminé c'est très joli encore une fois ah ouais on baisse la tête les animations sont vraiment stylées ah ça y est je peux courir dans les escaliers je ne sais pas si c'est très malin par contre je crois qu'il y a un distributeur d'eau ici ah on peut tourner la van alors c'est c'est des petites interactions sympathiques vous allez bien c'est suffisant alors lac jonesy à 1 km à l'ouest très bien on va suivre la route mais du coup j'ai la corde la boîte elle est où elle est où la boîte à mon avis il suffit de suivre le chemin la boîte doit être au bout hop là bah écoutez on va voir au pire des cas on fera un aller-retour puis c'est tout ah non regardez elle est là la boîte alors hop boîte à matériel j'ai trouvé la boîte à matériel il y en a beaucoup dans les bois c'est quoi déjà il y en a beaucoup dans les bois très bien du coup je fais comment pour l'ouvrir d'accord ah ouais d'accord il y a plusieurs je peux faire tous les dialogues en fait très bien alors j'avais pas vu alors 1 2 3 et 4 alors copier les infos oui je pense que ça peut être intéressant cartes actualisées donc les boîtes il faut les faire pour actualiser les infos alors messages j'ai trouvé des messages échangés par deux types les gens perdent souvent les pédales par ici fermer pour le moment j'aimerais lire avant alors examiner lire ah voilà 7786 Ron hé mec le type n'a pas récupéré ses affaires alors j'ai verrouillé son poste d'observation et j'ai mis ses trucs dans la boîte j'ai trouvé une de ces bars que tu aimes je dois faire un tour dans le parc mais on va s'en mettre une bonne à mon retour Dave ok alors je peux examiner le message ouais comme là on peut zoomer dessus le lire garder maintenir et déposer on va le garder ah mince du coup je peux plus prendre les dialogues j'aurais dû le redéposer j'ai loupé des dialogues mince la fameuse barre de chocolat on va prendre la barre de chocolat la corde s'occuper de ceux qui ont allumé des feux d'artifice bye la pomme de pain on va la laisser peut-être allez on ferme la boîte et on continue j'entends le feu d'artifice par là moi perso du coup je me demande s'il y a plusieurs routes ça m'a l'air d'être par là-bas ouais le bruit il a s'amplifié le jeu est vraiment joli par contre du coup ça veut dire que notre femme n'est pas morte en fait elle est chez ses parents chez sa soeur enfin dans sa famille quoi et donc du coup on l'a littéralement abandonné j'ai l'impression c'est ça c'est horrible c'est horrible point d'attache point rocailleuse c'est raid alors par contre il faut vraiment vous avez vu là je peux pas là je peux descendre en rappel oui c'est plutôt sympa pour le moment on va pas se mentir oula aïeux on va vous voyez c'est plutôt joli vraiment s'inhaler accident d'escalade oui merci donc très bien quand il y a ses petits yeux apparemment on peut utiliser la radio j'ai l'impression j'ai cru voir une lumière bleue là-haut oh de matériel d'escalade examiné est-ce que je peux utiliser la radio par exemple si il y a des points d'attache d'accord donc la radio on peut l'utiliser à peu près sur tous les éléments donc c'est-à-dire tout à l'heure sur les bouquins et autres j'aurais pu utiliser la radio peut-être à un moment il faut qu'il y ait l'icône de radio c'est intéressant le coucher de soleil avec ses teintes orangées et ses montagnes au loin c'est vraiment magnifique le level design est vraiment bien fichu et bien mis en scène ah regardez c'est n'est-à-la à Paris super coin pour faire du camping ces falaises sont magnifiques je ne sais pas trop regardez ces falaises sont magnifiques là le gameplay avec ces petites interactions à la radio avec cette fameuse dédi là et tous les messages il y a de l'humour il y a du texte ça vous donne des infos c'est vraiment bien fichu pour le moment il y a Kaka qui a allumé un feu c'est pas très malin en forêt surtout avec toutes ces herbes sèches le jeu est magnifique vous voyez on peut en fait quand il y a une petite icône de radio comme ça on peut signaler les choses du coup on va ramasser je peux ça c'est cool on peut décider de nettoyer bon même si c'est ça devrait plutôt être à eux de nettoyer mais bon oh c'est violent on fait les choses bien c'est à dire c'est un peu notre boulot je pense pas en même temps on est pas là pour nettoyer la forêt on est là pour surveiller sac à dos ils ont laissé leur sac à dos ici sans les défaire en même temps moi j'aurais pas confiance de laisser comme ça le matos en pleine forêt sans surveillance on sait jamais du whisky ils ont laissé une bouteille de whisky alors ils boivent de la bière mauvaise de la mauvaise bière mais du bon whisky du coup on va le laisser parce que je pense que voilà ou le feu de camp par contre ça c'est pas terrible ils ont dressé un feu de camp c'est violent et les fameux feux d'artifice signaler les feux d'artifice allez confisquer les enfants maintien ralb pour les inspecter confisquer nettoyer les mecs ils ont abusé quand même je sais pas quand on fait du camping tu prends un petit sac poubelle ça tu mets tous les déchets dans le sac poubelle et tu les jettes en repartant quoi enfin je sais pas non du coup euh non non on va pas leur voler en tout cas apparemment on a des petits problèmes avec l'alcool donc on va éviter deux jeux de vêtements ça va virer en code nudiste un soutien à gorge les amis j'ai trouvé un soutien à gorge un pyromane nudiste reste professionnel oh on a trouvé une culotte on va la garder pour plus tard s'il y a les sous-vêtements qu'est-ce qu'il se passe si on fait examiner c'est excellent ah ouais j'vous jure ah ouais ils font ils font la teuf quoi elles sont dans le lac ah bah merci oh hey put that down seriously it was expensive fucking cool it with the fireworks please just put it down you won't light anymore you guys are crazy you probably have a tiny dick ah bah merci it's my boombox can we go let's just let the others kind of a lake or something you're gross I know you guys are setting up bottle rockets out here okay how because you're hiding in the bushes spying on us give him a break Lily he probably has to do boobs in 20 years he's probably still a virgin ah bah c'est horrible why do you guys think it's alright to just stare at girls you don't know a damn thing about me we know you're a peeping Tom how long you even standing over there oh my god is that what you are work me out ew can we just get out of here you're gross you're just some sad man out the woods ah that's right we're going to find out how to find out how to find out how to find out the post observation of two fork very good all right we're going to bye hey that goes okay tout s'est bien passé tout s'est bien pas fait tout s'est bien passé j'ai pas fait c'est fait j'espère qu'elles se sont noyées non non c'est bon tout s'est bien passé fine hopefully there won't be any more trouble good thanks for going down there Bah de rien, tu me l'as demandé, je l'ai fait. Bon bah du coup on va rentrer à la maison. Oula, il est quand même très aventurier, notre garde forestier. Parce qu'il suffit que le bois gliffe et vous tombez dans le ravin. C'est sympa, on va pas se mentir. C'est coloré, il y a de l'humour. Les cendres. Je sais, c'est coloré, il y a de l'humour, c'est sympathique. Je comprends pourquoi le jeu a fait tabac. Donc si vous avez le Game Pass, le jeu est de rote pour voir Game Pass. Je t'écoute. C'est pas grand chose, t'inquiète. Très bien, très bien. Donc clairement, c'est pour ça que dans le Synopsis, c'est bien écrit. Alors attendez, ces choix qui vont décider du sort de la seule relation qui compte à vos yeux, celle que vous entretenez avec Delilah. Donc clairement, on va faire une nouvelle rencontre et ça va être sûrement, il va y avoir une histoire d'amour avec Delilah, je pense. Au vu du Synopsis. Je peux grimper là, hop. Les animations sont sympas. Le fait que c'est une vraie première personne aussi, c'est sympa. Le jeu est vraiment original. Je crois qu'il y a de l'orage. Tempête en approche, signaler le tonnerre. Alors, j'ai été frappé par la foudre quand j'avais 9 ans. Je suis pas sûr d'avoir trop le choix. Ah, j'ai pas eu le temps de répondre. Ah, mince. C'est un peu énervant par contre, le fait qu'il y ait des dialogues timés comme ça. J'aime bien pouvoir prendre le temps de décider quoi. Oula, violent cet orage. Regardez, on a trouvé une autre boîte. On va l'ouvrir pour mettre à jour notre carte. Alors, comme ils ont dit, 1, 2, 3, 4. Et hop ! Et copiez les infos. Et voilà, une carte actualisée. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Une corne de serre. Ouh, une lampe-toche. Une lampe-toche. Une lampe-torche, ça va être intéressant. Non, elle marche pas. Ah, aïe, elle fonctionne en fait. Cool. Ça peut être très utile, clairement. Je vois pas ce que je pourrais faire avec ça en fait. Tout ce qu'on trouve ici n'est pas forcément utile. Ah, est-ce qu'on peut pas en faire un crochet ou je ne sais quoi ? En même temps, je peux pas la prendre. Ah mais non, mais la jette pas. Mais, eh, eh, voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas ? J'ai pas l'impression. Écoutez, on va refermer la boîte et on va continuer. Ouh, il y a une grotte. Alors, on peut passer à gauche ou la grotte ? Je suis sûr que le jeu a une certaine rejouabilité, par contre. Il y a quoi dans cette grotte ? Qu'est-ce qu'on dit ici ? En Thunder Canyon ? Thunder Canyon ? Hey, je ne sais pas. Mais dans la cave ? Je ne sais pas, on ne sait pas. NFS dit les gens ne pas pas aller dans là. C'est très dangereux. Donc... Je dirais, c'est qu'il. Tu peux aller où tu veux. Je suis venu à la grotte avec quelqu'un en Colorado. Elle aimait ça. Il va bien d'explorer un certain temps en l'année. Ça peut être fun. Ah, danger ! Jouer avec l'écho dans la grotte. Ah, danger. Oh mon dieu, ce gosse quoi. Ah, c'est encore une de tes super blagues. Jouer avec l'écho une dernière fois. C'est nul, mais c'est tellement marrant. Alors du coup, est-ce qu'on s'aventure dans cette grotte mystérieuse ou pas tout de suite ? Ouh, je crois qu'on peut escalader par là. Ça a l'air tout... Ça a l'air verrouillé et rouillé. Porte de la grotte 452. C'est une porte verrouillée. C'est excellent. Pour le moment c'est un vrai plaisir ce petit jeu, sérieux. Est-ce qu'il a aidé les rochers ? Oh la roche, les rochers j'ai pas fait gaffe. Et j'ai l'impression que ça va dans un cul-de-sac, non c'est pas ça. Ah non, on peut passer par là. Oula ! Il y a un petit plouche. J'ai quelque chose à te dire. Attention hein, ça va te surprendre ! C'est un lieu public. Il y a beaucoup de gens qui s'y promènent. J'adore ce genre de phrase. C'est le genre de personne que j'adorerais, clairement. C'est beau, regardez ça. C'est magnifique, sérieux. C'est vraiment beau. C'est simple mais c'est beau. Vraiment, c'est un jeu qui a pas mal vieilli, finalement. Bon maintenant vous allez me dire 2016, c'est quand même récent. Sauter. Le pont casse et je meurs. Fin du jeu. Alors, on peut aller là où l'étranger était, c'est ça ? Ouais, il veut nous éclairer avec sa lampe. Ok, on continue de grimper. Alors du coup, est-ce que toutes les routes mènent à Rome en trier ? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on retourne vers le poste d'observation ou pas. Petite escalade. Petite partie escalade. Je pense que toutes les routes mènent à Rome, à mon avis, et qu'on retourne tout doucement vers la tour d'observation. L'ambiance est vraiment excellente par contre, on va pas se mentir. escalade d'aider les rochers. Allez ! Continue notre escalade. C'était sûr, mais c'était sûr ! Regardez, c'est bien ce que je dis, toutes les routes mènent à Rome. Donc en plus le jeu a une rejouabilité parce que vous pouvez passer par différents chemins en fait. Et donc avoir différents textes au final. Franchement, j'adore, je suis fan pour le moment. C'est bien un jeu que je me vois faire au fond du canapé, genre avec, j'ai un système vous savez, avec des lampes qui suivent la couleur de l'écran. Plus un home cinéma, ça peut être énormément sympa pour se mettre dans l'ambiance et se détendre. Le tout avec un petit apéro ou un truc comme ça, ça peut être un excellent jeu. Alors vous allez me dire oui, mais je le connais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, honnêtement, je pense que c'est une bonne découverte. Alors poste d'observation incendie de Torofeir et Birth Tooth Point. Deux kilomètres au nord. Planche en bois. Hop. Alors c'est toilette extérieure. Mon dieu. C'est allé, euh, opinion sur Edgar au feu. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my thirties keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Thanks mom. Haha, j'adore les dialogues. What kind of name is Forest Burns anyway ? Well that would be a pun Hank, a glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Royal ? Butts. I didn't think anyone had been named Royal since the 1850's. S'avère avec l'imagination au moins. Well Royal's mom Flo was a bit of a trendsetter. Flo Butts ? Oh man that's even worse. Yeah well it's still better than Forest Burns. Hmm. Alors j'aime bien ces toilettes extérieures, ces crades, j'ai peur de me faire assassiner là-dedans. Heu, j'ai bien envie de dire j'ai peur de me faire assassiner là-dedans de manière ironique. Heu, heu, I feel like I'm gonna be murdered when I'm in the outhouse. Feeling a little exposed, are we ? Hey, no man in the history of the world has felt tough with his pants around his ankles. C'est pas faux. Well, be strong. You can always call if you're having trouble. Hmm, sure, I'll do that. Merci. Heu, heu, heu. Heu, heu, heu. Oh, c'est jeté. Oh, c'est jeté de planche, quoi. Heu, heu. Générateur, on. Alors, il n'y a pas plus de jus que ça ? So this generator is all the power I've got out here ? Yep, it doesn't go through much gas and... Well, you don't have much in the way of electronics, so... Et mon sèche-cheveux alors ? What about my hairdryer ? Oh, I'm sorry, you might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Les dialogues sont vraiment remplis d'humour, c'est vraiment sympa, on va utiliser les toilettes pour voir, je suis curieux, il y a une balle, j'ai une balle, est-ce que je peux mettre la balle dans les toilettes ? Non je gagne pas un succès non, vous l'avez mise dans le trou, ah je vous jure, bah écoutez les amis on va monter dans la tour, j'aurais bien envie de continuer parce que c'est vraiment sympa, pourquoi ma machine à écrire est par terre ? Ok, d'habitude je fais des petits let's play, enfin des petits let's play, des petites découvertes de 40-50 minutes, mais là je pense que je vais faire un peu plus long parce que le jeu est vraiment sympa et ça peut être vraiment sympa de continuer ça avec vous. C'est les découvertes qui durent 40 minutes en moyenne, là on est sur plus un gameplay. Signalis du vandalisme, ah ouais bravo. Il va falloir que je répare les fenêtres aussi. Bah la fenêtre du coup je croyais qu'ils avaient cassé d'autres fenêtres, mais non en fait ils en ont cassé qu'eux. Bah machine à écrire ! Ah mais c'est vrai quoi ! Merci c'était rapide. Bah pas vraiment, les filles du lac peut-être, ouais carrément. Ils vont probablement pisser les girls au lac. Ah, fuck them. Alors, je vais les rangers garder une attention à quelques jeunes femmes et questioner les filles. Je ne peux pas croire que quelqu'un ferait ça. Je risquais des beurs et des fiers et c'est tout ça. Et maintenant je dois risquer des... Qu'est-ce que, des campers violents ? Ouais parce que là, c'est pas terrible hein. Alors ne t'inquiète pas, dis moi juste où trouver un pistolet non, ne t'inquiète pas. Ah bah d'accord, jour 2 d'un coup. Le petit café au petit matin. Debout ! Ouais ouais, j'arrive, j'arrive, désolé. Je suis debout, je suis où ? Très bien, on n'a pas d'équipe de secours, je peux la réparer. Je ne sais pas pourquoi ça serait le cas. Je peux aller fixer ça ? Eh bien, vous ne pouvez probablement pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'entrer jusqu'où le wire rentre dans votre area et vous rapportez si elle est debout. Alors je peux traquer un ranger pour trouver quelqu'un sur elle. Ok, je peux faire ça. Où est-ce que c'est ? Tu n'es souvenez de la cave que tu as huité l'aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, vous allez revenir là, allez-y et continuez à l'endroit quand vous arrivez. Très bien. On va faire. Merci Hank. Merci à toi. Alors, du coup, est-ce qu'on a des trucs à fouiller dans la cabane ou pas ? On a les feux d'artifice ! C'est sympa par contre, c'est-à-dire que tout ce qu'on prend se retrouve dans la cabane. C'est original, vous allez me dire. L'outil de localisation, on va pouvoir l'utiliser plus tard, je pense. Du coup, est-ce que par exemple, il y avait des trucs où je pouvais utiliser la radio ici ? J'ai pas l'impression. Non, je crois que la radio, on n'a rien loupé ici avec la radio. Dommage, j'aurais bien aimé avoir des blagues sur le produit vaisselle ou autre. Allez, du coup, allons voir ces câbles électriques. Ce câble électrique du coup. Et du coup, je pense qu'on se laissera après cet objectif. Allez, on est parti. Écoutez, j'ai bien envie de partir vers là-bas. Au pif ! C'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer. Un arbre à battu, c'est un arbre renversé. C'est un arbre à battu. Allez, mon avis c'est par là-bas. Vu ce que j'ai vu sur les panneaux. Descendre. On revient sur nos pas du coup. C'est assez sympa par contre ce côté, j'ai envie de dire, exploration. Parce que du coup, on vous oblige à rien. Vous pouvez vous balader comme vous en avez envie en fait. Et c'est vraiment sympa. Et je me demande du coup s'il y a des secrets à trouver ou des choses comme ça. Et hop ! Là par contre les décors changent aussi, ça c'est plutôt sympa. Et hop ! Alors il n'y avait pas toute cette brume au sol un peu partout. On va désactiver la course, d'accord. Alors est-ce qu'on peut aller par là ? Percer dans les broussailles. Pffou ! Ah ouais, le terrain de jeu est grand. La carte est vraiment très grande. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Pour le moment je suis vraiment fan. Ah regardez, il y a des lignes électriques justement. On va sûrement tomber sur la ligne électrique endommagée. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh il y a une vieille remise. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Wow, you don't need my permission to go to the bathroom. But, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area. I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point and if it's not damaged, you can loop around back home. D'accord, Beartouf. I found an old notepad of, I guess, songs. Someone was writing a song called Old Shoshone. Old Shoshone, where the sky is glue and the teens are nude. Yeah, it's just like that except about ten times more depressing. C'est génial. Alors, refrain, je m'en vais à Old Shoshone, quelque part où ni oiseau ni abeille ne me connais, là où ni homme ni guerre n'existe, ni même des femmes pour compter les points. Je m'en vais dans les bois, quelque part où vivre sans conditions. Pas besoin de livres, j'aurai les IPCA. Pas besoin de femmes, j'aurai les papillons. J'irai sans jamais me retourner. Je travaillerai du matin au soir, ou soir sans complaintes. Pas besoin de filles, je flatterai les épinettes. Pas besoin d'amis, les élans seront mes alliés. Si vous me demandez, si vous demandez où je m'en suis allé, je m'ébats dans la tremplée. Pas besoin de jardin, j'aurai les hautes. Pas besoin d'acier, j'aurai la roche. Je m'en vais à Old Shoshone, quelque part où ni élan ni chouette ne me connaît, là où ni juge n'existe devant qui plaidoyer. Car à Old Shoshone, je serai moi, rien que moi. C'est génial. Alors on a une cabane, est-ce qu'on peut la visiter ? Et du coup on va retourner. Ouh ! Ouvrir. Euh... Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a des petits bugs quand même dans le jeu, rien de bien méchant. Oh ! D'accord. Il y a un chapeau ici. Ah ! J'ai trouvé une vieille chapeau d'un coréenne. Tu serais surprenant à combien de travailleurs membres ont pris cette gig. Eh bien, ça fait sens. J'imagine que si vous avez passé la guerre, vous probablement ne pouvez pas avoir assez de silence. Ouais, clairement. Et je peux la mettre ? Oh cool ! Paf ! Alors du coup, est-ce qu'on peut aller dans la vieille cabane ? Au fond du jardin ? Il y a des cailloux au fond ! Pas marre ? Le message n'est pas. Ah voilà. Bon, ok. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Oui ! Euh... Je pense pas qu'il faut y aller. Ah, quoique. Non, c'est des cigarettes. Non, c'est trop dangereux. Vous savez quoi ? On va retourner sur le câble. Et je pense qu'on va se laisser là. En tout cas, très bon jeu. C'est une grosse découverte pour moi. J'y avais jamais joué auparavant. J'avais vu 2-3 let's play quand la version Switch était sortie. Et ça en plus. Et franchement, je vais le continuer sûrement dans mon coin. À moins que vous voulez qu'on continue l'aventure ensemble. Ce sera avec plaisir que je la ferai avec vous. Mais ouais, sinon je pense continuer le jeu de mon côté. Surtout qu'en le faisant sur le Game Pass, je peux y jouer sur ma Xbox en reprenant ma sauvegarde. Mais je pense que je vais recommencer une partie pour refaire les messages radio que j'ai loupé. C'est vraiment excellent. On n'a pas de système de STAM. Qu'est-ce que j'entends ? J'ai cru entendre un bruit d'arbre qui tombe en fait. Ça continue. Alors 1, 2, 3 et 4. Pour moi c'est facile à retenir. On m'ajure la carte. Et voilà. Ouh, il y a encore un message. Envoyons voir Dave. Salut, j'ai eu ton message qui disait que tu voulais parler. Pardon de ne pas t'avoir relancé, je t'ai cherché toute la journée. Je pensais que tu serais près du Canyon en train d'aider les étudiants. Mais on dirait que non. Je ne sais pas trop comment t'aider de toute manière. On est tes collègues. On est collègues, tu sais. Des amigos professionnelles. Si t'as besoin de compagnie pour t'envoyer des bières et refaire le monde, Ron est toujours là. Mais je suis pas très doué avec les choses graves. En France comprend. A plus, Ron. Hop, regardez. Tableau ramassé. Six pieds sous terre. Bon, écoutez. On va continuer. Moi, je suis curieux de voir le coup du câble. Et ouais, je pense que c'est un jeu que je vais me paumer dedans, clairement. Parce que j'ai du mal à suivre les routes. Du coup, j'ai toujours tendance à sortir des sentiers battus. Et je finis à gauche et à droite, comme vous pouvez voir. J'aime bien me balader, j'aime bien découvrir. Alors, du coup, là, il y avait une boîte. Il y a sûrement un passage là-haut. Dans ce genre de jeu, j'ai tendance à me perdre. Et c'est comme ça que je me régale, justement. Regardez, on a trouvé une canette de bière. Devine quoi ? Ah, les petites pestes. Pourquoi elles sont montées là-haut, d'après toi ? Bah, c'est pas faux. Allez, on escalade. On ramasse la canette. Bien sûr. Hop, c'est bon, là, c'est téléporté. Saute ! Et voilà. Du coup, on n'a plus qu'à suivre. Ah, les poteaux électriques. Je vois le câble ! Très bien. On est vraiment isolés alors ? C'est juste... C'est dangereux. Alors, on peut facilement passer à côté des messages radio, comme vous pouvez le voir. Là, c'est terrible. Faut vraiment pas rusher. Regardez, hop, un nouveau message. Ouais, ok, le câble est coupé ici. On va regarder, inspectez la ligne de télécommunication au de près. Extrémité du câble. Ouais, 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 ils nous en veulent. Regardez la culotte. Avec écrit GO L. Des canettes partout. Clairement. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Disige. 만든 quoi ? Ouais. Sous-titrage STAID Ben Wars лучше ! Et me faire un costume de Spooky Ghost, mais ils m'aiment mes chaînes. Je ne sais pas, euh... Attends pour qu'ils s'éloignent et détruire leur camp. C'est quelque chose qui va faire une fille de jeune fille rentrer chez maman et papa. Je les trouverai. Mais je vais avoir besoin d'un raise. J'ai même besoin d'un raise. Je vais commencer par de se déplacer vers votre tower et de garder une attention à tout ce qui vous aident à eux. Oh, ils sont grands dans le Red Eagle. Great. Vraiment si vous pouvez trouver le chemin qu'ils ont pris d'ici. Peut-être qu'ils ont tourné vers le lac ou quelque chose. Je me souviens qu'ils étaient à l'hier, mais ils ne peuvent évidemment pas aller loin. Bon, je voudrais bien lire... Alors si je chope le camp, je meurs, non ? Ha, 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 ha. Est-ce qu'on peut aller vers... J'aimerais bien voir si je peux aller vers le sous-vêtement, mais je n'ai pas l'impression. Ah non, je ne peux pas. Bon du coup les amis, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h22 que je joue. C'était un pur régal. Allez, conclusion. Du coup, c'était un petit gameplay sur Firewatch. Un jeu qui est sorti donc en 2016 sur toutes les plateformes pour la modique somme de 20€. Durée apparemment entre 4 à 6 heures. Ça dépend si vous jouez comme moi à vous perdre ou pas. Un jeu vraiment très intéressant. Moi en tout cas, j'ai adoré. C'est une sacrée découverte pour moi. Je sais que ça n'est sûrement pas pour vous. Vous devez connaître le jeu depuis le temps. Mais moi, c'est la première fois que j'y joue par moi-même. Et ouais, c'est un vrai plaisir. J'ai grave adoré. Vraiment, je ne m'attendais pas. J'avais vu que c'était une pépite. J'avais vu que le jeu était très marrant. Qu'il y avait une touche d'humour. Que c'était bien mis en scène. Mais ouais, c'est totalement ce genre de jeu que j'adore. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse l'aventure ensemble ou pas. Sinon, je la continuerai tout seul dans mon coin. Du coup les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Allez, bye et à plus tard les amis. Faites toujours attention à vous, c'est plus important. Surtout avec cette chaleur. Surtout avec cette chaleur. ... ... ...